Musique Peut-être il faudrait que je l'appelle ? Oui, il a besoin de mon aide, Henri. Le pauvre, il vient de perdre sa femme. Et il a deux filles. Seule moi je peux comprendre ces filles. Car moi-même, je viens de perdre ma mère. Et je sais que ça va être très dur pour elle. Il faut que je l'appelle. Allez, décroche Henri. Je ne comprends pas ma fille, Maya. Pourquoi elle est comme ça ? Peut-être que sa mère lui manque énormément. Je comprends. Marine aussi c'est ma fille. Mais elle, elle a su bien agir. Maya est devenue un petit peu agitée, excitée. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis seule face à mes deux filles. Allô ? Oui ? Sonia ? C'est toi ? Oui, Henri c'est moi. Je voulais te demander si tu as besoin de mon aide. Tu sais quoi ? Je sais que la babysitter s'est enfui. Mais moi je te promets, je peux aider tes filles. Je peux devenir leur babysitter à temps plein. Oui, mais ton travail, tu sais que toi aussi tu es très importante pour l'entreprise. C'est pas grave. Ils vont certainement trouver quelqu'un d'autre. Là, c'est toi mon amie. Tu as besoin de mon aide. Surtout les filles. Je peux les comprendre plus facilement. S'il te plaît. Accepte. Je veux t'aider. Euh, très bien. Je peux t'appeler après ? Il faut que je demande à mes filles. Très bien, ça marche. J'attends ton appel. Merci. Je sais pas ce que vont posséder Marine et Maya, mais il faut que je leur parle. Franchement, il faut que tu grandisses, Maya. T'es une grande fille. Et alors ? Je suis grande. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? À part mis le feu à la maison, j'ai rien fait d'autre. Si, je crois que Sonia, la collègue de papa, tu lui as mal parlé. Ah bon ? Je lui ai dit quoi ? Bah, si. Elle a compris que tu n'aimais pas les femmes. Et elle, c'est une femme. J'ai pas parlé de toutes les femmes. J'ai parlé juste des femmes qui s'approchent de papa. C'est tout. Eh bien, je suis désolée de te le prévenir, mais il travaille dans le même bureau. Ah non ! Arrête ! Personne n'a le droit de voler papa. Mais, personne va me voler ? Maya, pourquoi tu dis ça ? Eh bah si, j'ai vu dans les films. Après, tu vas nous détester, c'est sûr. Mais non, Maya ! Ta grande sœur a raison. Les films, c'est pas comme dans la vraie vie. Et personne ne va, ne va me voler ou me prendre. Je suis votre père, quoi qu'il arrive. Rien ne change. C'est vrai ? Tu nous aimes ? Tu vas pas nous oublier ? Mais bien sûr que non. J'ai fait la promesse à votre mère. Je la tiendrai jusqu'au bout. Vous êtes mes filles. Eh bah voilà ! Tu es rassurée, Maya ? Oui, je suis rassurée. Les filles, il nous faut quand même une baby-sitter. Vous comprenez que je peux pas faire le travail. Et m'occuper de vous, c'est impossible. D'accord, papa. C'est qui la baby-sitter ? La baby-sitter ? C'est quelqu'un à qui je fais très confiance. Il s'agit de Sonia. Ça marche, les filles ? Oui, papa, ça me dérange pas. Et toi, Maya ? Euh, moi aussi, papa, ça me dérange pas. Si tu es content, pourquoi pas ? C'est juste qu'une baby-sitter, hein ? Bien sûr. Ça y est. Je vais lui dire qu'elle peut venir. Cool ! Elle a l'air sympa en plus. Cool ! Super ! Bon ben, à demain alors. Eh bien voilà, maintenant, elles seront les plus heureuses, Marine et Maya. Bref, il faut que je dors moi aussi. Demain, une grande journée m'attend. Surtout avec la petite Maya. Allez, c'est parti. Je crois que tout va bien se passer. J'en suis sûre. Allez, moi aussi je vais dormir. Je pense que tout va bien se passer. Je suis rassurée que la baby-sitter est Sonia. C'est cool ! Je suis contente en fait. Je crois que tout va bien se passer. Euh, ouais, on verra. Oui, on verra. Bon et bien les filles, je vous laisse. Ok papa, à tout à l'heure. A tout à l'heure, monsieur Henry. Merci beaucoup Sonia encore. Je pense que vous allez passer une bonne journée. Vous n'allez pas l'oublier. Ah ça c'est sûr, elle ne risque de pas l'oublier. Moi aussi, j'ai trop hâte. Bon et bien, je vous laisse. Allez, à plus tard. Alors les filles, qu'est-ce qu'on attend ? Venez, je vais vous préparer un bon gâteau. Il y a quoi à la maison ? Ouh, en plus elle s'est cuisinée. Ouais, et en plus je crois qu'elle a peur du feu. Oh non, ne recommence pas avec ton truc du feu. T'inquiète, cette fois je vais être plus gentille. Alors viens, si tu seras plus gentille. Euh, c'est de ce côté-là, Sonia. Ah ok, autant pour moi. Je vais être vraiment la plus gentille. Je vais mettre de l'eau partout. Tu vas le regretter, chère Sonia. T'as voulu être gentille ? Eh bien je suis désolée. La fille de monsieur Henry est méchante. Je vais aux toilettes ? Ok, vas-y. Pas vraiment aux toilettes. Je vais ouvrir l'eau du robinet et l'eau du jacuzzi. Tout cette eau sera à l'intérieur de la maison. Alors c'est parti. Et ça aussi... Tu crois que c'est bon ? Ça va suffire ? Oh oui, ça fera l'affaire. Franchement, t'es trop sympa. Tu sais cuisiner, je savais pas ? Euh oui, je sais faire pas mal de choses. Cool, on va bien s'amuser. Je l'espère, parce que ta soeur Maya, c'est un petit peu difficile avec elle. T'inquiète, tout va bien se passer. J'en suis sûre, elle va me comprendre. Regarde, tu pourras mettre du chocolat dans ton gâteau ? Bien sûr, c'est comme tu le veux. Allez c'est parti, d'abord je vais prendre du lait, hop. Et voilà, il est prêt. Waouh, trop cool. Tu peux appeler Maya s'il te plaît ? Ça y est, il est refroidi. D'accord, j'y vais. Merci Marine. Et c'est parti, le tour est joué. Wouhou ! Il ne reste plus qu'à patienter. Attends mais, c'est quoi ça ? Il y a de l'eau partout. Non, non, vite. Il y a de l'eau partout, comment ça se fait ? Ça vient d'où ? Je crois que ça vient de la salle de bain. Défi. Marine, Maya, vous allez bien ? Viens manger. Ok, j'arrive. Tu verras, il est trop bon le gâteau qu'a fait. Sonia, et pourquoi tu danses ? Hein ? Euh, pour rien. Vas-y, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? De l'eau partout ? Oui, les filles, je comprends pas. Ça va, vous ? Oui, nous ça va. Comment on va faire ça ? Ne t'inquiète pas, on va nettoyer tout ça. Restez dans votre chambre. D'accord, je veux bien t'aider. Si tu veux, Maya, monte dans la chambre. J'en suis sûre, c'est toi qui as fait quelque chose. Je vais appeler papa. Lui dire que tu es une mauvaise babysitter. Ouh, plus de femmes à la maison. Je déteste. Je veux pas d'autres mamans. J'avais qu'une seule maman. Héhé. Bon, il est temps d'appeler. Papa. Mais pourquoi elle est comme ça, Maya ? T'inquiète, elle est juste comme ça. Bizarre. C'est ta petite sœur. Je crois pas qu'elle est bizarre. C'est encore le stress de sa maman. Bref, viens. On va nettoyer tout ça. Tu crois que l'eau va partir comme ça ? Je crois que oui. Vas-y, prends un balai. Allez, on y va. Hop, ici aussi. Je crois qu'il faut ouvrir la porte. Voilà. Allez, faut que l'eau sorte. Oui, papa. Il y a de l'eau à la maison. Tout ça à cause de Sonia. Elle l'avait pas fermé le robinet. J'arrive pas à croire. Regarde. Elle jette de l'eau partout. C'est pas juste. Papa, viens m'aider. J'ai besoin de ton aide. Au secours. Et voilà, le tour est joué. Je peux dormir tranquillement. Mais l'eau ne veut pas partir. C'est trop bizarre. Attends. Je vais peut-être déboucher de ce côté. Ouvrir cette porte. Voilà. Allez. Oh tiens. Qui m'appelle ? Allô ? Oui ? Henri ? Oui, c'est moi. Tout va bien ? Maya a l'air inquiète. Elle a dit qu'à cause de toi, il y a de l'eau partout. C'est vrai ? Ou c'est encore une de ses blagues ? Non, non. C'est faux. Enfin, il y a de l'eau. Mais t'inquiète. Je gère la situation. Et Maya, je crois que c'est elle la vraie coupable. Elle veut absolument que je quitte cette maison. Comme la babysitter, tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Bon bah vas-y alors, occupe-toi d'elle. Moi je dois travailler. Ça marche. Merci, Sonia. Je t'en prie. Je savais. Sonia est bien plus différente que les autres filles. Ouf. Ok. Ça c'est bon. On reprend notre travail. Maya. Je vais pas te quitter comme ça. Tu vas m'accepter. C'est sûr. C'est bon ? Oui, c'est bon. Allons voir, côté fille. On en est à où ? Alors, il était bon le gâteau ? Oui, un peu mouillé, mais il était bon. Ouh, j'ai hâte de... Mais, il y avait de l'eau ici, non ? Oui, il y avait bien de l'eau. Mais tu sais quoi ? Avec l'aide de Marine, j'ai pu tout nettoyer. Oh, arrête. C'est toi qui as tout nettoyé. Moi, j'étais juste là pour t'accompagner. C'est tout. Non, on a travaillé ensemble. Un vrai travail d'équipe. C'est dommage que tu n'étais pas avec nous. On s'est bien amusé. Et on a même terminé le gâteau. Quoi ? Vous avez mangé le gâteau ? Oui, on l'a terminé. De toute façon, tu n'aimais pas ma cuisine, n'est-ce pas ? C'est pas juste. En plus, tu manges les gâteaux, les bons gâteaux. Je te déteste encore plus. Je suis triste. Je vais dire à papa que je t'aime pas et que j'ai plus faim. Attends, Maya, elle plaisante. Moi, je plaisante pas. C'est sûr. Je vais dire à papa qu'elle s'en aille. Attends, je vais parler avec elle. Oui, bien sûr. Vas-y. Et il y a le gâteau dans le frigo. T'inquiète. Maya. Maya. Ma petite sœur, Maya. Pourquoi tu boudes à chaque fois ? Elle a l'air sympa, Sonia. On n'a pas encore mangé le gâteau. On t'attendait. Oui, ben, maintenant, vous pouvez manger. Moi, j'attends papa. Et ensuite, je lui dis de la faire partir d'ici. Je l'aime pas. Ah ben, moi, je l'aime bien. Je crois que papa l'aime bien aussi. Tu mens. Il n'aime personne, à part maman. Oh, pourquoi j'ai écrit ce prénom ? Je sais pas. Je suis peut-être sous le charme de Sonia. Je commence à l'aimer. Comme son prénom. Je pense que les filles aussi vont l'accepter. Si c'est ça, jamais j'accepterai cette Sonia avec papa. C'est impossible qu'ils soient ensemble. Je lui ai prévenu, j'ai pas faim. Bon, je crois que c'était pas mal cette journée. Reste plus qu'à attendre le papa. Et ensuite, couper ce gâteau comme une petite famille. J'espère que Maya va m'aimer un jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501